Bonjour, nous sommes le dimanche 18 novembre 2007. La semaine dernière, c'est ce que vous voyez ici, le CAC 40 est pratiquement resté au niveau du 9, puisque à la fin de la semaine, regardez ici ces deux éléments, il a baissé seulement de 0,01%, autant dire rien. Pourtant, comme au début des deux semaines précédentes, il semblait bien qu'il allait devoir grimper, regardez ici ce mouvement ascensionnel jusqu'à mercredi, puisqu'ici c'est lundi et mardi, et puis finalement, mercredi, il est reparti à la baisse, jusqu'à vendredi, c'est-à-dire jusqu'à avant-hier. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour essayer de savoir comment va évoluer le CAC la semaine prochaine ? Eh bien, pour moi, il y a quelque chose de très important, c'est cette courbe ici. C'est la moyenne mobile à 150 jours, celle que j'utilise, pour discerner les mouvements des phases de Weinstein. Or, il semble bien que, ici, cette moyenne mobile amorce une phase 4, qui est une phase dite de chute. Et ça semble bien confirmer, cette chute, par l'examen de Bollinger, puisque la moyenne mobile à 20 jours de Bollinger est en train de baisser. Les cours, depuis un certain temps, disons depuis le début du mois, sont situés entre cette moyenne mobile de Bollinger et la borne inférieure de Bollinger. Les cours sont nettement orientés vers le bas. Ici, les volumes sont des volumes de vendeurs, c'est-à-dire que ce sont les vendeurs qui l'emportent. Et ni le RSI ni les stochastiques n'indiquent des éléments vraiment qui pourraient aller à l'encontre de ce que je pense, à savoir que la semaine prochaine risque d'être encore une semaine baissière. Le cadre, donc, va continuer à baisser, mais il n'y a guère que lui, enfin que lui, que les indices, disons d'une manière générale, parce que vous savez que l'or, bien qu'il soit redescendu à 787 dollars l'once, est toujours dans un mouvement ascendant, que sur le plan des devises, il faut maintenant 1,465 dollars pour avoir 1 euro, c'est-à-dire quelque chose d'assez phénoménal quand même, et puis que les matières premières continuent à augmenter. Cela dit, je vous souhaite tout de même une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du front, si j'ose dire. Au revoir.